10 secondes, on s'est presque touché pour l'espace pour Ellsbury, c'est le numéro 11 qui a débordé. Attention Ellsbury, oh! Quel départ d'honneur, Ellsbury, ça semble bon! Et lui qui semble pris dans l'entonnoir avant le départ, il sort devant la meute. Ça reste à confirmer, mais Ellsbury semble être sur le départ, là, c'est lui qui est en avant avec Villanueux et Dominique Dehau, quelle course dans cette qualification. Alors que Nicolas, là, c'est quatrième, c'est alors Ellsbury, mais il est à l'extérieur, il est parti du quatrième corridor. Et là que Dehau a réussi à léviter de justesse, un crochet, là, Villanueux qui fait demi-tour, qui reprend. Alors Ellsbury est seul en avant, Nicolas Leroux est maintenant deuxième. Alors que Dehau s'arrête et ça, ce qui a eu contact entre les deux bateaux, c'est possible. Oh, Villanueux qui a fait un vilain crochet avec Dehau qui le suivait. Et Ellsbury, lui, s'éloigne. Alors que Marco Poirier ne regagne plus, tout comme Thomas Villanueux. On a deux embarcations à l'épui, donc une course à deux entre Ellsbury et Rousse. Alors Villanueux, est-ce qu'il a eu contact? Est-ce qu'il est endommagé? C'est possible alors que Dehau, là, qui semble être en beau Zeus, dans son cas qui semble vraiment pas content de ce qui s'est produit. Je crois que l'arrière du bateau prend l'eau, Denis. Il semble légèrement débalancé, donc il faudra surveiller les épaquettes, les données. Donc, possiblement, donc, il est content qu'il semblait avoir évité Villanueux. Là, Ellsbury, qui est complètement seul en avant. Et ne lâche pas, au fond, d'Arm Ellsbury. Là, est-ce qu'on présente le drapeau blanc, donc il y aura un tour à faire. On était très serré dans le virage, Denis. Une belle lutte entre deux embarcations et violent crochet de Villanueux. Oh, il y a Nikola Rousse qui s'arrête! Alors, Kingsbury sera le seul à compléter une course qu'on croyait qu'il était pour être très compétitive. Et là, c'est le crochet de Villanueux qui a tout bousillé. Dominique Dehaut s'est immobilisé, semble avoir des dommages au bateau. Ça, ça aura des grosses incidences en vue d'une finale ici. Là, on avait des vainqueurs. Dominique Dehaut qui avait remporté son épreuve, tout comme Thomas Villanueux. Et pour Normansbury, de façon temporaire, va prendre la tête du championnat. Alors, c'est confirmé, Normansbury, qui là, met la pression sur... Merci. Merci.